Objection ! Je vais vous présenter une série qui s'appelle Phoenix Wright Ace Attorney Qui est donc un jeu d'aventure, enfin d'aventure plutôt d'enquête Où on joue le rôle d'un avocat Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce jeu Alors je vais vous présenter le premier, qui est en fait le tout premier sorti sur GBA à l'origine en 2001 Et il est ressorti plus tard sur DS en 2005 Et c'est là que je l'ai découvert puisque je ne connaissais pas du tout le jeu D'ailleurs sur GBA en 2001 je ne suis pas sûr que ce soit sorti en France C'est un jeu quand même purement japonais Donc ça a été fait par Capcom Et donc voilà, c'est une grande série de plusieurs jeux Jusqu'à aujourd'hui il y en a 5 Voilà il y en a 5 Et le dernier là qui est sorti très récemment sur 3DS Seulement en dématérialisé et en plus, enfin seulement en anglais Bon on a déjà de la chance d'avoir de l'anglais Ça aurait pu être seulement, enfin ça aurait pu être Ça n'aurait pas pu sortir du Japon quoi si vous voulez quoi Donc en Kenji c'est pas possible Ce dernier s'appelle Phoenix Wright et Saturn et Dual Destinies je crois Et donc voilà il y en a 5 en tout Et donc je vais vous en parler à peu près de ces différents opus dans cette vidéo Tout en vous montrant donc la première enquête Alors je vais sans doute parler par dessus Je vous laisserai lire les textes pour pouvoir comprendre un peu l'histoire Alors tout d'abord on a Thierry là On a le choix soit en français soit en anglais Vous voyez qu'il y a Bon on va garder en français Puisque bon ça sera plus facile pour vous pour lire le texte Puis pour moi aussi Donc c'est parti Nouvelle partie Donc ça se décompose en plusieurs épisodes Ça peut aller de 4 à 5 Alors pour ce premier normalement il n'y en a que 4 C'est la version GBA Mais pour la version DS ils ont sorti un épisode spécial à la fin Qui utilise donc les capacités de la DS C'est à dire pouvoir regarder les objets en 3D Et puis utiliser le stylet pour pouvoir souffler Enfin pas souffler mais par exemple relever des empreintes Souffler avec le micro etc Donc c'est parti La première enquête Donc hop je règle le son Alors je ne sais pas trop comment je vais faire au niveau de l'habillage Pour montrer les deux écrans Je mettrai sans doute L'écran principal Celui qui est le plus utilisé plus gros que l'autre Et puis je permuterai si jamais je dois montrer des choses Par rapport à l'écran du bas Donc voilà l'histoire du jeu Donc on incarne un nouveau avocat Qui s'appelle Fenix Wright Donc il débute totalement Et il va donc devoir résoudre des différentes affaires criminelles Donc à chaque fois il y a toujours un crime commis par un meurtrier Et à chaque fois Enfin je crois presque à chaque fois Si vous voulez On va devoir défendre un innocent Qui est accusé à tort D'avoir commis ce crime Donc pour ça Alors on joue le rôle de l'avocat Et pour ça donc on va essayer de trouver des preuves Donc soit sur les scènes Ceux des lieux du crime Ou alors fouiller nos documents Tout ça pour trouver des contradictions Par rapport au témoignage Que vont déposer certains témoins Alors Donc là c'est parti Donc là la première enquête va être assez rapide Et assez facile Alors vous allez voir que c'est quand même assez bourré d'humour Par contre c'est assez typique japonais Vous verrez que c'est assez basé sur la culture japonaise Avec les samouraïs et tout ça Enfin bon ça dépend des affaires Donc voilà Là on rencontre Mia Donc ça c'est notre mentor on va dire C'est elle qui va nous apprendre donc à Bah comment Comment procéder pendant les Pendant bah justement Le tribunal Donc là voilà il y a du texte Je vous laisse lire Alors je vous ai laissé le curseur C'est ce qu'il représente si vous voulez le stylet Donc on peut également appuyer sur le bouton A pour avancer On n'a pas besoin forcément tout le temps de l'écran tactile sur la version DS Sinon ce serait un peu chiant Alors qu'est ce qu'on peut voir aussi Donc en haut on a donc le texte tout ça Voilà en bas donc on a juste le bouton pour pouvoir continuer à lire les dialogues Et on a un bouton dossier Donc si on clique sur dossier Alors ici on peut voir donc notre inventaire Notre badge voilà Personne ne croirait que je suis avocat de la défense Si je ne portais pas ce badge Et donc on peut Défiler sur différents Objets qu'on Qu'on a Qu'on possède Excusez moi Alors ici le rapport d'autopsie de Cindy Donc c'est celle qui est morte Comme on a pu voir dans la petite cinématique juste avant Donc le 31 juillet entre 16h et 17h Cause du décès Hémorragie causée par un coup violent Voilà on a ça pour l'instant Donc c'est Mia Faye Donc c'est elle qui nous a Fourni donc ce rapport Et donc on peut voir les Les profils Après alors on peut voir un aperçu général Donc avec plus d'informations Par exemple sur Sur notre chef Patron est un très bon avocat de la défense Ensuite alors Paul DFS Donc c'est lui qui va être accusé dans cette affaire Qui est en fait l'ami de Phoenix Wright Donc on le verra très souvent dans toute la série Et donc la victime Cindy Stone Voilà bon On a quelques infos comme ça Bref pour l'instant on s'en sert pas trop Mais voilà Ça permet de De savoir qu'est-ce qui se passe quoi Ok bon bah je vous laisse lire là Pendant ce temps Donc c'est vraiment une série Basée que là dessus Donc vous allez voir Donc la première affaire ça va être seulement au tribunal On ne fera pas d'enquête sur des lieux du crime Ou ailleurs Peut-être que je vous montrerai sur la deuxième affaire Si j'ai le temps Je ne vais pas faire une vidéo très très longue non plus Mais le but du jeu ça va être ça quoi Ça va être vraiment de De trouver tous les éléments possibles Pour pouvoir défendre l'accusé Enfin si vraiment il est innocent quoi Et pour ça donc Il va falloir trouver des preuves quoi Le problème c'est que ça va être assez compliqué Parce qu'en face de nous On a un procureur Pendant le tribunal Qui lui sera plutôt là Pour justement nous contrer Et vraiment Pour qu'il y ait un jugement sur l'accusé quoi Donc lui aussi il a ses Il a ses On va dire ses preuves Ses objets de Comment on appelle ça Ses pièces à conviction voilà Et du coup Ça va être assez difficile Parfois il y aura des retournements de situation Où il nous contre totalement Et là Il va falloir réfléchir autrement Pour savoir comment S'en sortir quoi Franchement c'est C'est vraiment excellent Quand on commence une affaire On est vraiment pris Et Ça peut durer un certain temps Alors les affaires sont quand même Assez longues Bon à part peut-être les premières Dans chaque série Qui est plutôt Un Un sorte de tutoriel Mais après Ça peut aller très loin Par exemple là le dernier Que je suis en train de faire La Dual Destinies La deuxième affaire J'ai dû passer Je ne sais pas combien d'heures Mais Je dois compter entre 3-4 heures quoi Et en plus J'ai pas mal galéré Bon parce que c'est en anglais déjà J'ai dû un peu plus de mal Mais Non non Il y a des choses Où c'est vraiment pas évident Et donc Également Quand on va Donc montrer ses preuves Ou essayer de contredire Quoi que ce soit Au tribunal Il faudra faire gaffe De pas trop se planter Parce que si vous voulez On a une barre d'essai Et A chaque fois Donc si on perd des essais Une fois que la barre est vide Si vous voulez On est chassé du tribunal Et si vous voulez Bah l'accusé Est coupable Donc voilà Alors heureusement Qu'on peut sauvegarder Normalement avec start D'ailleurs je ne sais pas ce que c'est Le bouton Sur cet émulateur Mais J'essaierai de trouver ça D'ailleurs Je ne sais pas Bon c'est pas grave C'est pas trop grave ça J'espère que vous avez le temps de lire Là je clique Là en même temps Par contre je ne lis pas trop Ce qui se passe Je suis plutôt concentré Sur ce que je vais dire Mais voilà En tout cas Ce que je peux dire aussi C'est que Les trois premiers Phoenix Wright Donc il y en a eu Les trois Qui est donc la trilogie Vraiment axée sur Phoenix Wright Donc le premier Comme je disais Donc qui est sorti en 2001 Sur GBA Phoenix Wright Ace Attorney Ensuite il est sorti Le deuxième Donc sur GBA Les trois premiers Sont sortis d'abord sur GBA En 2002 Est sorti donc Justice for All Qui est la suite Et le troisième Trials and Betribulation Putain Ouais c'est ça Tribulation plutôt Qui est donc Le troisième opus Et on va dire Le dernier de cette trilogie Parce que Je ne sais pas Après le quatrième Si vous voulez C'est un renouvellement Où on va jouer Donc ça c'est sorti Seulement sur DS Le quatrième Qui est Apollo Justice Ace Attorney Donc on va jouer Un autre avocat Plus jeune Qui reprend La relève De Phoenix Wright Alors voilà Donc je vous conseille Vraiment de commencer Par les premiers Même si peut-être Maintenant ça fait un peu Vieillot Mais franchement C'est très très prenant Je trouve que c'est quand même Assez bien dessiné Ça va Bon ça fait un peu 8 bits 16 bits C'est sûr Enfin plutôt 16 bits Quand même Faut peut-être pas exagérer Mais c'est vraiment Excellent Toute l'histoire C'est très prenant Et donc je vous conseille De faire les trois premiers Parce que si vous voulez Ça se suit quoi Il y a peut-être le deuxième Bon ça se suit un peu Mais Il n'y a pas énormément Il n'y a pas grand chose Qui apporte Il n'y a pas vraiment De nouveauté quoi Enfin je ne sais pas Comment dire Dans l'histoire On n'apprend pas grand chose Voilà Alors attendez là Parce que là on me pose une question Alors vous voyez nous indiquer Le nom de l'accusé Dans cette affaire Donc j'ai bien fait de regarder Dans le dossier ici Comme c'est bien indiqué là L'accusé donc C'est Paul DFS Donc il faudra que je lui parle Là c'est vraiment Pour nous expliquer Comment utiliser le Bah les différentes options Alors d'ailleurs Dans le dossier On a pu voir Non Là Le retour Voilà Lui ça va être Le procureur Représentant de l'accusation Aucun carisme Souvent incapable D'imposer son point de vue Alors voilà Il s'appelle Victor Boulet Vous verrez que dans ce jeu Il y a énormément de jeux de mots Donc Victor Boulet C'est une disto Non mais Poil de fesse Poil de fesse Enfin il y a plein de trucs Comme ça Qui est assez marrant Donc je vais revenir Alors l'accusé Donc c'est Paul de fesse Voilà donc je réponds Et puis On me dit que c'est bien Etc C'est vraiment pour nous tester Là au début Savoir si je connais Assez bien l'affaire Donc voilà Je vous conseille les trois D'ailleurs le troisième Je trouve qu'il est excellent Trials and the Three Population Putain j'ai du mal avec ce titre Qui est presque un préquel Si vous voulez Là on va jouer Si vous voulez Le rôle de Mia Fey Et on va savoir Ce qui s'est passé avant Bah elle était avocate Et puis qu'est-ce qui s'est passé Entre temps quoi Parce qu'il y a Un certain mystère Autour d'elle Et puis on verra Également lui Tout jeune Justement Qui sera motivé Pour faire Pour devenir avocat Après Apollo Justice C'est vraiment excellent Si vous avez jamais fait Phoenix Wright Je vous conseille Également Apollo Justice Pour commencer Si vous voulez Il y a un clin d'oeil A Phoenix Wright dedans Mais Enfin on le voit Je veux dire Mais voilà C'est un opus Qui peut se jouer Peut-être sans connaître Les trois premiers quoi Il est vraiment excellent Il est super bien Modélisé je trouve Et voilà Ça c'est vraiment Un excellent titre Après donc Il y en a d'autres Qui sont sortis Autour de Phoenix Wright Qui est seulement sortis Aux Etats-Unis Et au Japon Enfin le premier Mais pas le deuxième Qui s'appelle Ace Attorney Investigation Miles Hedworth Alors lui Si vous voulez C'est Benjamin Hunter En français C'est le procureur Vraiment rival De De Phoenix Wright C'est aussi un ami d'enfance Mais qui a vraiment changé de voie Alors Quelle est la victime Dans cette affaire Donc c'est Cindy Stone Donc celui-là Voilà Dans ses deux opus Et Saturday Investigation Miles Hedworth 1 et 2 On va jouer donc Le rôle du procureur Et là on va devoir Donc récupérer Toutes les preuves possibles Pour pouvoir Rendre coupable L'accusé Qui est vraiment Un enfoiré sur ce coup Enfin je pense Dans ses affaires Je l'ai pas fait C'est entièrement en anglais Et je l'ai pas fait encore Alors là Elle est morte Donc assommée par un objet lourd On l'a lu tout à l'heure Et donc Donc ça c'est sorti en 2009-2011 En 2012 Et sorti seulement au Japon Et j'espère J'espère vraiment Que ça sortira en France Professor Layton Versus Phoenix Wright Et Saturn Donc c'est un crossover Où on va jouer Donc je sais pas trop par contre Mais ça va être un mix Entre Layton Et Phoenix Wright Donc je pense Ça peut être un très bon mélange Et il est prévu Je crois En Europe Il est prévu Mais je sais pas quand encore Il est sorti quand même en 2012 L'an dernier J'espère que ça sortira un jour ici Et donc Après est sorti Donc le Phoenix Wright Dual Destinies Sur 3DS Donc au Japon En 2013 Et également aux USA D'ailleurs c'est con Parce qu'on a vraiment rien On a pas la langue française Ni la boîte Alors qu'au Japon C'est sorti en version boîte Je suis un petit peu dégoûté Mais bon c'est pas grave Au moins On peut avoir la chance d'y jouer Alors voilà Là il parlait de l'affaire Donc apparemment La victime a été tuée Par cette statue Donc on a gagné Donc une pièce de conviction Qu'on peut aller revoir Dans le dossier Voilà En forme du penseur Assez lourde Donc voilà Au fur et à mesure Qu'on va avancer dans l'histoire On va gagner Enfin on va obtenir De plus en plus de preuves Qui vont se mettre dans le dossier Il faudra bien les analyser Les mettre en relation Parfois Entre les différentes pièces Pour pouvoir trouver Des preuves Alors voilà Donc là le procureur On va commencer les témoignages Donc il appelle Le premier témoin Donc là elle nous dit Surtout d'être attentif Voilà Enfin bref Elle nous encourage A bien faire quoi Normal hein C'est notre mentor Donc Phoenix il est pas très rassuré En vrai quoi C'est sûr C'est son premier procès Donc bon C'est un peu flippant Donc voilà Alors comme d'habitude Le procureur va demander Au témoin De se présenter Alors lui Ouais C'est notre pote Mais Il est assez Il est assez branque Complètement même Vous voyez Qu'il y a des animations Également Enfin tout est Tout est très Manga Si vous voulez Et justement C'est ça qui est énorme C'est vraiment Un bon jeu Je vous le conseille Alors voilà Je vous ai parlé de la série Tous les opus Qui sont sortis Donc il y en a vraiment Une bonne quantité C'est pour dire A quel point ça marche Au Japon ce jeu Il y a également eu Donc un film Qui est sorti Un film live Que j'ai vu très récemment D'ailleurs J'ai été vraiment très surpris Par la réalisation Mais c'est Takashi Mike Qui a fait Qui a fait Qui a réalisé ce film Et effectivement C'est vraiment du bon boulot Donc ce film Il est sorti en 2012 Alors vous pouvez trouver Une version sous-titrée français Sur Youtube J'ai vu ça Et vraiment Par contre Ça spoil complètement Le premier Phoenix Wright Ça spoil les 4 affaires La 5ème non Puisque c'est une version Spéciale sur DS Alors là j'ai eu le passeport La victime Et apparemment Voilà bon Faut lire quoi Des trucs comme ça Et donc ce film Est vraiment bien réalisé Et ça Ça montre bien L'ambiance quoi Du jeu Par contre c'est quand même Un peu plus sombre Que le jeu je trouve Le jeu il est assez comique Tout ça Mais le film J'ai trouvé parfois Que c'était quand même Plutôt morbide Sombre Surtout Enfin la fille Qu'on verra un peu plus tard Enfin je sais pas si on le verra Dans cet épisode Il s'appelle Maya Donc ça va être vraiment L'assistante de Phoenix Wright Que vous verrez plus tard Enfin c'est à partir de l'affaire 2 Qui est une fille Plutôt joyeuse Rigolote Tout ça Et dans le film Bon c'est sûr qu'il lui arrive Il lui arrive un sale truc Ça je vais pas trop vous spoiler Mais d'habitude Elle est quand même un peu plus souriante Mais bon Outre passant ça Le film est vraiment bon Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi Il y a eu également une sortie de manga A lire Alors fait par je ne sais plus qui Je sais plus Attends merde J'ai pas lu ce qu'il a dit avant On va faire ça Merde je n'ai pas lu tout ce qu'il a dit Bon j'espère que Voilà je ne suis pas trop Planté Hop alors Ok bon je laisse passer Et donc il y a des mangas Qui sont sortis Au nombre de 5 volumes C'est bien dommage Il n'y en a pas beaucoup Hélas Mais qui Bon par contre Ça reprend pas les affaires Qu'il y a dans les jeux Heureusement quoi C'est des affaires nouvelles quoi Donc c'est assez intéressant à lire Et ça reprend bien l'esprit Donc je veux dire Vraiment en manga Ça sort bien ce jeu Voilà Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre Donc je peux parler après Des différentes phases du jeu Donc comme je disais Il y a le tribunal Donc c'est là vraiment Où on se bat avec le procureur Pour essayer de protéger notre client Le plus possible Bon je sais pas Je vais lui dire ça Franchement je suis pas du tout Là je lis mes notes Mais Ouais ça c'est pas mal ça Donc là je lui dis De dire la vérité De toute façon c'est pas lui Le meurtrier Donc Normalement Il n'y a rien à craindre Alors lui il a une sale voix quoi Voilà donc lui il essaye de prouver Que voilà L'accusé est en train de mentir Ah et voilà Là il va appeler un vrai témoin Un de ses témoins si vous voulez Voilà l'homme qui a trouvé Le cadavre Et qui a vu Paul D'Ephèse S'enfuir du lieu de crime Donc Il va falloir trouver un moyen Pour dire que non quoi Ça c'est pas arrivé quoi Ok bon je vais laisser continuer Donc quoi il y a deux phases de jeu Donc au tribunal Donc il faut se protéger le client Et tout ça Et également l'enquête sur les lieux du crime Où là ça va être un peu Une sorte de point in click J'essaierai quand même de montrer un peu Le début de l'affaire 2 Si ça ne prend pas trop de temps C'est ça le problème Où là Il va falloir donc Aller dans différents endroits Et puis donc cliquer A des différents endroits Du décor Pour pouvoir trouver Des choses qui pourraient Servir de preuve Ah voilà Donc voilà La déposition du témoin Donc ça aussi c'est une phase Importante Le tribunal D'ailleurs lui c'est l'assassin Puisqu'on l'a vu de la cinématique Donc il faut bien écouter ce qu'il dit Je faisais du porte à porte Pour vendre des journaux Quand j'ai vu un homme s'enfuir Ok Je me suis dit qu'il devait être pressé Car il a laissé la porte entre ouverte Alors quelquefois Il y aura des images comme ça Pour représenter un peu Ce qu'ils ont vu quoi Comme j'ai trouvé ça bizarre Je vais jeter un oeil à l'intérieur C'est là que je l'ai vu Par terre Une femme immobile morte Je tremblais de peur Je n'ai pas pu rentrer J'ai de suite pensé à appeler la police Mais son téléphone ne fonctionnait pas Alors je suis allé dans le parc Le plus proche pour trouver une cabine Je me souviens parfaitement de l'heure Il était 13h L'homme qui s'est enfui Était sans nul doute L'accusé assis là en face de moi Voilà Donc cette personne a A dit Ce qu'il avait à dire Et donc le juge Va demander de faire Une contre Comment ils appellent ça Contredéposition Non ? Ah je ne sais plus le terme Mais il va le dire là Tout à l'heure Alors ouais Apparemment il y avait une panne de courant J'ai à moitié suivi d'affaires Donc je vais être un peu à l'arrache Mais c'est pas bien grave Alors Un relevé faisant état de cette panne A titre d'information D'accord Donc ça aussi Ça peut être important de savoir Parce qu'apparemment L'appart était en panne A un moment donné Et donc là on peut savoir l'heure Je pense non ? L'immeuble Tellstone a subi une panne d'électricité Entre midi et 18h Le jour du crime Ok Attends merde c'est quoi ? Midi et 18h Ok Donc c'est parti Ok On va continuer Contre interrogatoire Voilà J'ai un peu de mal Sur certains mots Voilà Donc là c'est Comme elle dit Là c'est une partie intéressante Puisque là On va vraiment réfléchir A savoir comment S'en sortir Parce que D'habitude Les témoins mentent souvent Enfin dans ce jeu Ils mentent souvent Et il va falloir trouver Donc Où est la faille Alors dans ce Phoenix Wright Le premier Il n'y a pas de De pouvoir Si vous voulez Enfin C'est bizarre ce que je vais dire Mais il y a certains pouvoirs Si vous voulez Pour pouvoir dénicher Vraiment Des indices Dans ce premier Je crois pas qu'il y en ait À part Maya Peut-être Enfin Maya Non je crois pas Qu'elle ait grand chose Dans le deuxième Je sais qu'il y a Une petite soeur de Maya Une cousine Qui s'appelle Pearl Faye Qui elle utilise Son médaillon Autour du cou Elle aussi Elle l'a là Pour pouvoir voir Des verrous Sur des Sur les témoins Des verrous Qui Si vous voulez Qui cachent des secrets Et donc Il va falloir parler D'une certaine façon À ce témoin Pour pouvoir Déverrouiller Ce verrou Et comme ça Ils pourront donc sortir Des éléments Plus importants Pour le procès Alors voilà Donc on y est là Alors ici Donc On peut naviguer Dans ces différentes phrases Donc on peut le faire répéter Comme ça Donc on a Attaquer Et présenter Et on a Y Donc Y si vous voulez Ça c'était pour le micro Si vous voulez On pouvait donc Soit attaquer Ou présenter A la voix Il fallait dire Soit objection Ou un instant Pour Ici Je crois que c'est un instant Ouais voilà C'est un instant Ça si vous voulez C'est Phoenix Qui va poser Des questions supplémentaires Sur la Sur la phrase Qu'a prononcée Le témoin Donc ça permet Parfois D'avoir des Si vous voulez Des indices Pas des indices Mais Des détails supplémentaires Et quelquefois Bah c'est C'est vraiment utile Ça permet vraiment De bien cerner Le problème Mais bon Le procureur Parfois Nous dit Bon allez On stop On continue Le contre-interrogatoire Nous laisse pas parler Donc ce que je fais D'habitude A chaque enquête J'attaque tout le temps Pour vraiment avoir Le maximum d'informations Et de pas me rater Parce que si je me rate Bon bah voilà Je vais perdre un Alors là ici C'est pas une barre Je savais plus ça Mais dans le premier C'est des points d'exclamation Par exemple Je vais me planter là Disons que là Voilà Je vais jeter un oeil à l'intérieur Je vais lui présenter une preuve Par exemple Bah tu vois C'est juste n'importe quoi Donc voilà Là je lui ai fait une objection Donc c'est à dire que là Je vais vraiment le contrer Sauf que C'est n'importe quoi Ce que j'ai fait Et donc le juge Me demande Bah alors qu'est-ce que c'est Comment Comment tu peux prouver ça Et lui il est pas très d'accord Là justement Avec mon badge Ça n'a rien à voir Sauf que là Voilà J'ai perdu un point d'exclamation Parce que Bah j'ai fait de la merde Et ensuite Ça reprend Donc c'est pour ça Je vous conseille de sauvegarder Avant Et ensuite D'attaquer Parce que si vous perdez Vous recommencez l'affaire du début Et ça peut être très long Donc je vais continuer Donc là il n'y a rien Enfin je me rappelle Ce qu'il fallait faire C'est pas là Ok Voilà il était 13h D'accord Il a dit qu'il a trouvé La meuf morte à 13h Sauf que Si vous regardez l'autopsie Elle est morte Entre 16h et 17h Donc c'est pas possible Et là il faut lui présenter l'autopsie Et là déjà ça va le calmer ça Voilà Si vous voulez Grosso modo L'intérêt du jeu Ça va être Surtout comme Enfin ça va être Des actions comme ça Mais vous verrez que Les histoires sont vraiment Hyper bien riches C'est vraiment bien construit Parce que vous allez avoir Des retournements Mais assez incroyables Enfin l'affaire Les affaires dans ce premier Phoenix Wright Ce sont vraiment énormes Je veux dire Le film a vraiment bien Retranscrit ça Et Mais c'est vraiment Pas évident à finir Je vous dis Que j'avais vraiment galéré Donc là vous voyez Là il commence à se suer Là Il est pas très bien Alors un autre point Aussi positif De ce jeu Ce sont les musiques Dans tous les Phoenix Wright Bon là évidemment Les musiques sur les premiers C'est assez Son 16 bits Mais Il y a une espèce D'intensité Si vous voulez Il y a vraiment Une musique par Thème C'est à dire Quand on est en train De chercher Quand on est en train De Quand on est dans la merde On peut dire Quand on a trouvé une preuve Comme là Là c'est une musique Un peu joyeuse Quand on contre Enfin Quand on fout vraiment La pression Là c'est vraiment La musique énorme Et puis Voilà Enfin si vous voulez Il y a tout le temps Un thème A chaque situation Qui est vraiment bien adapté Donc voilà Là on a réussi A A trouver quelque chose Qui va pas quoi Donc Ce qui va se passer C'est que lui Il va se Enfin le témoin Il va se dire Voilà Il va se dire Qu'il s'est planté Dans ce qu'il dit Et qu'il se rappelle De diverses choses Voilà Et puis Donc ça va recommencer Et au bout d'un moment Il pourra plus Il pourra plus se défendre Bon après Quelquefois ça change C'est pas tout le temps Sur le même témoin Il y a autre chose Là c'est vraiment En première affaire On est direct sur le Sur le criminel Donc voilà Là il dit autre chose Voilà Ça sort à Des 3h Là il va jouer Sur le temps C'est pour ça Que je crois Qu'il était 3h Voilà Et pour lui Il était 16h Maintenant Voyez quoi Il cherche vraiment A se sauver De toute façon Lui il cherche à se sauver Puisque c'est lui Le criminel Donc ouais Je parlais des pouvoirs Je suis désolé C'est un peu Bancal Ma présentation Donc il y a Les psychos verrous Comme je vous en ai parlé Dans le deuxième épisode Et dans le quatrième Avec Apollo Justice Donc lui Il a un bracelet A son poignet Qui permet Si vous voulez De pouvoir voir Les tics Sur les Témoins Il va donc Utiliser sa vue Si vous voulez Vous allez zoomer Sur le témoin Vous allez inspecter Son corps Enfin son visage Tout ça Pour voir à telle phrase S'il a un tic nerveux Ou quoi que ce soit Une sorte de sharingan Je sais pas trop Et à ce moment là Si vous voyez Qu'il cligne de l'oeil Ou je sais pas Quelque chose comme ça C'est à dire Qu'il y a quelque chose Qui va pas dans son Dans son témoignage Et à ce moment là Il faut l'attaquer Alors attendez Oui d'accord Ok c'est le deuxième Alors ici Donc voyez vous J'ai découvert J'entendu l'heure Une voix donnée l'heure C'est pendant probablement De la télévision C'est bien ça Je suppose que la vidéo Regardait une émission Qu'elle avait Putain c'est bizarre ça Euh Putain ça Ça c'est pas normal Une émission Qu'elle avait enregistrée Parce que si on s'en souvient bien Ici Il y avait une panne De l'électricité Entre midi et 18h Le jour du crime Donc on les balance ça Ils pouvaient pas regarder La télé quoi Vous voyez c'est des petits trucs Comme ça Bon faut y penser quoi Là je me rappelle Pas mal de cette affaire Mais voilà Là ça l'a encore foutu Dans la merde Alors un truc Qui est pas mal aussi Que je vous ai pas dit C'est Phoenix Wright Il tape souvent De ses mains Sur le bureau Et ça tout le monde Va le faire à peu près Le procureur Ou l'avocat Et ensuite Il pointe du doigt Enfin Il y a plein de mimiques Excellentes quoi Ça c'est vraiment Typique de Phoenix Wright Ça tape du poing Enfin c'est assez bourrin Ça se passe pas comme ça Normalement Je pense Dans un vrai procès Ok bon On va continuer Voilà En tout cas Au niveau des procureurs Donc il y en aura Vraiment un certain nombre Il y aura Benjamin Hunter Donc c'est vraiment L'icône Enfin Le rival de Phoenix Wright Mais il y en aura D'autres aussi D'ailleurs Un espèce de salopard Mais qui fait vraiment peur Qui s'appelle Manfred Von Karma Qui est dans ce premier opus Qui lui Bah il a jamais subi Une seule défaite Et Lui Enfin c'est une horreur quoi Pour l'affronter C'est une horreur quoi Je vous en dis pas plus Et après Plus tard On en affrontera d'autres Il y a aussi sa fille Francesca Von Karma Avec son fouet Elle a ses space aussi Elle Et d'autres Les frères Gavin Dans l'Apollo Justice Et là J'ai découvert Dans le dernier La Dual Destinies Le Simon Black Black Will Qui est Black Kill Je sais plus comment il s'appelle Lui c'est C'est un psychopathe C'est un espèce de samouraï Des temps modernes Mais Déjà Il est enchaîné Je sais pas pourquoi Apparemment C'est un gars qui était en prison Ils l'ont ramené Juste pour le procès Mais il est enchaîné le gars Et puis il a une espèce d'aigle Avec lui Qui nous attaque Enfin C'est n'importe quoi Mais c'est excellent Il a vachement de charisme Alors oui L'arme du crime Le meurtrier L'a utilisé pour frapper C'est ça que j'ai dû voir Bon je vais essayer de relire Ce qu'il a dit Mais là on n'est pas trop loin De la fin Vous avez une pendule Je suppose que cela explique cela La défense peut interroger le témoin Avec plaisir Donc c'est parti Alors en réalité Je n'ai pas entendu l'heure Je l'ai vu Il y avait une pendule Dans l'appartement Il me semble Oui l'arme du crime Le meurtrier l'a utilisé Pour frapper la victime C'est cela que j'ai dû voir Ok Donc là j'ai fait le tour De ces questions Et donc on recommence Ici Oui l'arme du crime Donc c'est la pendule Enfin ce serait une pendule ça Donc ça Donc on va lui montrer Attendez une minute J'aime bien ça quand il frappe L'arme du crime n'est pas une pendule Il s'agit de cette statue Trouvez-vous que cela ressemble A une pendule Ah voilà Cette musique là Elle est hyper célèbre Enfin pour ceux qui connaissent Cette série Elle est vraiment excellente Monsieur Kavu Ah oui je n'ai pas vu Que ça s'appelait comme ça Je l'ai vu là-bas C'est une pendule Lui il commence à flipper aussi Là Il ne contrôle plus trop la situation Enfin si Mais bon il su quoi D'accord D'accord donc là on nous apprend Que cette statue C'est une pendule en fait Ah elle est vraiment bien cette musique quoi Et comme ça S'est un peu Quant à tous C'est pas Et là Bon je vous laisse un peu profiter là Mais en tout cas voilà Là je vais finir l'histoire Alors là ouais Je vous prouve qu'il est rentré chez lui Je sais pas trop comment Je vais faire mieux Je vais vous prouver que c'est lui qui l'avait tué Il frappait avec la pendule Je me rappelle ce que c'est Pourquoi c'est lui Alors attend il va peut-être expliquer Donc il est 13h Et normalement si je fais ça C'est clair il est flippé quoi Là il commence à perdre les pédales Ça c'était énorme ça C'est juste gratuit quoi Et ça ça y est aussi également dans le film Il le fait au début Voilà on va clôturer l'affaire J'espère que je vais pas trop vite là Pour le passage des textes Alors attention Là il va falloir que je prouve Je pense que c'est la dernière preuve Je pense qu'il est 8h25 Ça c'est clair ça doit être bizarre quoi 8h25 11h25 Donc il y a un décalage Ouais il va être 3h quoi Ah c'est bien ça quoi Voilà je suis encore obligé de prouver Pourtant ce que j'ai balancé là Ça devrait aller quoi pourtant Ah bon sang j'étais si près du but Vous ne semblez pas en mesure D'apporter la preuve de ce que vous avancez Ça va arriver Alors j'espère aussi également Que le rendu des écrans Vous iront Puisque j'ai foutu également Des faits de scanline Ça fait assez pixels Mais c'est un peu ce rendu là Qu'il y avait sur les écrans DS Donc je trouvais que c'était assez sympa Comme rendu Plutôt que tout laisser en gros pixels Enfin gros pixels Je vous comprends quoi Tout lisser quoi Si vous voulez quoi Ok donc là Il va falloir trouver vraiment Putain ça y est Lotus Il se dégonfle Bah c'est à dire que là A ce moment là Vraiment qu'on ne sait pas C'est l'enfer quoi On ne sait pas trop Comment on peut s'en sortir Alors là il y a Mia Qui vient Qui vient nous aider Qui nous dit De ne pas baisser les bras Et de à chaque fois Est-ce que c'est là Qu'elle dit Sa fameuse phrase Parce qu'il y a une phrase Après qui revient souvent Enfin que Fenix Pense souvent Je ne sais plus Voilà c'est ça Essaye de repenser les choses Sous un autre angle Alors ça Il s'en souviendra toujours Fenix Parce que c'est clair Qu'il faut réfléchir D'une autre façon Par moment Alors si elle a retardé Trois heures Demonte-toi pourquoi La pendule a retardé De trois heures Tu trouves la raison Et tu auras la preuve Euh Faut voir si elle a retardé De trois heures Normalement oui Je l'ai Je sais ce que c'est La preuve Mais J'espère qu'ils vont l'expliquer Après parce que Je ne me rappelle plus trop Et ça déjà Quand j'avais fait Cette première affaire Quand je l'avais fini J'étais déjà Hyper content de moi Et j'ai trouvé énorme J'ai trouvé ce jeu Énorme Et du coup J'ai continué sans héciter En fait c'est ça La victime est apparemment Revenue de Sydney Le 30.07 Soit la veille du meurtre Euh En fait Elle était à Sydney C'est une pendule Qu'elle a dû avoir là-bas Et C'est une histoire De décalage horaire En fait Donc On y va D'ailleurs Attends C'était marqué quoi Le 31 Ok Là le 37 On va voir La victime était revenue De l'étranger La veille du meurtre Comme nous le savons tous Le décalage horaire Entre ici et Sydney Est de 9h Bon Moi je le savais pas Je sais pas Mais bon C'est pas grave Quand il n'est que 16h à Paris Il est déjà 1h du matin Là-bas Donc 16h Si vous voulez Ça fait Ça peut afficher 4h En format 12h Et 1h Donc Moins 3h Donc c'est ça le truc En fait Voilà Elle avançait pas de 3h Mais elle avançait de 9h C'est ça en fait La victime n'avait pas remis Sa pendule à l'heure Depuis son retour C'est pourquoi L'heure annoncée Lorsque vous l'avez assemblée Chez elle était fausse Ouais c'est ça en fait Elle avançait de 9h C'était ça Par contre Je ne me souvenais plus Qu'il y avait un décalage Comme ça Avec Sydney Ah bon bah là C'est Voilà Il abandonne Je pense que là C'est foutu pour lui Et donc A chaque fin de procès Vous allez voir Il y a toujours Petit truc Donc là On est en train de faire Le bilan Des dégâts Il a été arrêté Le cas C'est clair C'est classe D'avoir innocenté Et en plus Trouver l'accusé Voilà C'est clair L'accusé Et ça on l'aura tout le temps Non coupable Et avec les petites paillettes Partout C'est n'importe quoi ça La séance est levée Et voilà Donc on a fini La première affaire Où là A la fin Bon bah voilà On va faire un petit bilan Avec Donc l'accusé Donc là c'est Avec Paul Qui va être tout content De Bah Que je l'ai sauvé Quoi Elle était pas chez elle Une fois Paul parti Il s'est introduit Chez la victime Pour faire son sale boulot Ouais voilà Là ils expliquent Ce qui s'est passé Quoi Enfin Ils résument Quoi Donc ils éteignent l'intérieur Et puis Il a buté la meuf Enfin bon Voilà c'est vraiment Bon là c'est vraiment Une histoire Assez bidon quoi C'est Y'a pas grand chose Les histoires suivantes Sont plus intéressantes Voilà donc on est félicité Je vais peut-être pas Vous montrer la suite Quand même Enfin ça va être long Ça fait combien de temps Là déjà Que j'enregistre Ouais 41 minutes Non je vais m'arrêter là Je pense Après La conclusion de cette affaire Je vous laisserai la surprise De la suite Parce que franchement Je vous le conseille vraiment Je pense que ça pourrait vous plaire Enfin pour ceux qui aiment bien Les jeux d'énigmes Evidemment Enfin d'énigmes D'enquête plutôt Y'a pas vraiment d'énigmes A la Letton ou quoi que ce soit C'est vraiment De l'enquête Pour ceux qui aiment Les point and click Ça peut leur plaire justement Également Puisque Justement On combine des objets Enfin combine Si on veut Mais c'est vraiment C'est une très belle série Et j'espère que ça continuera Quoi Y'a une espèce d'univers Qui s'est créé quoi A la fin On connait vraiment Beaucoup de personnages Et on s'y attache quoi C'est ça qui est bien C'est que tous les personnages Ont du charisme Et donc on s'y attache Et voilà quoi Je pense que bientôt Je me referai les Les premiers Parce que je m'en rappelle plus trop Ça fait un moment Surtout le 3 quoi Le 3ème Il était vraiment Y'avait quelque chose D'énorme quoi La dernière enquête du 3ème Je crois que c'est la mieux quoi Après c'est vraiment Le 4ème Que j'aime bien quoi Apollo Justice Je sais pas Y'a quelque chose quoi Les musiques sont énormes dedans Et voilà quoi C'est vraiment Par contre c'est sûr que C'est plus des jeux Pour portable quoi Parce que C'est plus agréable D'y jouer sur console portable Que sur une télé Si on fait que d'appuyer sur un bouton quoi Enfin bon Après c'est Chacun voit ça Comme il veut quoi Je vous ai pas parlé aussi Des sorties Mais c'est vrai que ce jeu Il est également sorti sur Wii Sur le WiiWare Donc la trilogie là En 2010 Et également sur iPhone Donc ça par contre Je sais pas trop Si c'est que le premier Ou s'il y avait les 3 Mais voilà quoi C'est la première trilogie C'est sorti comme ça Le reste c'est sur DS Ou 3DS Ouais c'est ça Bon il faudrait que j'essaye De me faire quand même Les Les Phoenix White Enfin les Miles et Twarf Sur DS là Enfin celui où on joue Le procureur Benjamin Hunter Mais bon Je verrai quand j'aurai le temps Donc voilà Là ça continue Bon il n'y a pas grand chose Je pense Je vais vraiment aller jusqu'au bout Et puis je m'arrêterai là J'espère qu'en tout cas Ce jeu vous aura donné envie D'essayer Je pense que En tout cas Si vous voulez l'essayer Sur DS ou 3DS Il y a une démo Qui existe Enfin sur 3DS La démo c'est celui De Dual Destiny Donc c'est en anglais Mais voilà quoi Si vous voulez essayer Le jeu Ça peut être une bonne façon Il y a également Des sites sur internet Où on peut y jouer Enfin des gars Qu'on fait L'espèce de moteur Également de Phoenix White Où on joue Donc des affaires Qui sont créées Par des amateurs De quoi peut-elle bien parler Alors là Putain j'ai rien suivi Bon je vais mettre ça J'en sais rien du tout La preuve formelle Qu'elle ne te considérerait pas Juste comme un crétin Ça prend du Ce que tu as fabriqué Pour elle Paul Elle l'a emporté avec elle Dans cette bagage Oh bah super J'ai pris le bon truc Bon c'est vrai que là J'ai rien lu du tout Mais c'est pas grave Mais voilà Vous pouvez essayer Je pense sur le net Vous pouvez le trouver Bon évidemment Vous pouvez le trouver Également en émulateur Et voilà quoi Franchement je vous le conseille Et puis j'espère que vous vous amuserez Si vous l'essayez En tout cas Moi ce que j'attends C'est vraiment La confirmation Que Professeur Layton Versus Phoenix Wright Sort Ça ça me ferait vraiment plaisir Alors j'espère que maintenant Tu comprends l'importance Des pièces à conviction Et que tu réalises A quel point les choses changent En fonction du point de vue adopté Tout comme les gens On ne peut jamais vraiment savoir Si nos clients sont innocents Ou coupables Tout ce qu'on peut faire C'est les croire Et pour ça Tu dois d'abord croire en toi Wright Écoute Apprend Tu deviendras meilleur N'abandonne jamais Ce en quoi tu crois Jamais Très bien Bon bah vous voyez On nous encourage vraiment A continuer Et surtout A ne pas baisser les bras Tout le temps A essayer de trouver Je sais pas Une solution De n'importe quel moyen Il y a toujours quelque chose Qui Qui va Enfin Pour Pour qu'il puisse protéger Son client Bien Bon C'est peut-être bientôt finir Voilà Voilà Mon premier procès Prend fin Paul m'a donné une table Dans le dos Et m'a dit C'est sérieux Nick C'est cool les amis Mais je suis sûr Qu'il ne va pas me payer Sauf si on compte la pendule Si on compte la pendule Offerte à Mia D'accord Il a offert la pendule à Mia Bon Je n'ai pas fait gaffe Je ne le savais pas encore Mais cette pendule Allait bientôt se retrouver Au coeur d'une autre affaire Et la promesse faite au patron De lui en dire plus Sur Paul et moi C'est vraiment une promesse Impossible à tenir Voilà et donc là Je crois qu'on retourne sur l'écran titre Je ne me rappelle plus trop La première volte-face Un nouvel épisode vient d'être ajouté Et voilà Volte-face Dessert On peut enregistrer Et donc c'est parti Ça va peut-être démarrer La cinématique suivante Ah non voilà Alors une fois qu'on a fini On peut choisir son épisode Et ça débloque également Un artwork De l'épisode 1 Bon là l'image est coupée en deux Je vous le mettrai peut-être là J'essaierai Je ne sais pas J'ai peut-être galéré à monter ça Mais voilà On peut continuer ensuite Les épisodes Sur ce Je vais m'arrêter là Donc j'espère que ça vous a plu Et que ça vous donnera envie d'y jouer J'espère avoir bien fait le tour Enfin d'avoir dit l'essentiel En tout cas sur cette série Phoenix Wright Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous Qui le connaissent Donc si j'ai dit des grosses bêtises Des choses comme ça Bah dites le moi en commentaire C'est possible Mais vraiment Voilà quoi C'est une série que je recommande Et en tout cas moi Je me régale à chaque fois que j'y joue Allez sur ce On se retrouve pour d'autres vidéos prochainement Et je vous dis salut